Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains, vous allez bien j'espère. Moi ça va, en pleine forme pour vous lire une nouvelle histoire, l'histoire de Petit Zip. Vous connaissez ? Petit Zip n'a pas sommeil. Zip s'est bien amusé aujourd'hui, et maintenant il est l'heure d'aller au lit avec les autres tasses. « Maman, je n'ai pas sommeil ! » proteste-t-il. « Il est temps de te coucher, insiste Madame Samovar. Bonne nuit mon trésor, à demain ! » Une fois que sa maman est partie, Zip se faufile hors du placard, puis il se rend dans la salle à manger. « Qu'est-ce que vous faites ? » demande-t-il à Belle et la bête. « On est en train de dîner, lui répond Belle. Et toi, tu ne devrais pas dormir ? » « Si, mais je n'ai pas sommeil, affirme Zip, et j'ai un peu soif. » Après ça, Zip saute sur le chariot à thé. Là, il s'amuse avec les couillères et les serviettes. « Tu es toujours debout ? » s'étonne Lumière en passant par là. « Je n'ai pas sommeil, » se justifie Zip. « Il est tard, tu dois aller te coucher. Suis-moi, je vais t'éclairer. » Zip accepte de retourner dans le placard. Mais quand Lumière quitte la cuisine, son ombre sur le mur fait très peur à Zip. Il se met à pleurer. Big Ben l'entend et vient le consoler. « Tout va bien, n'aie pas peur. Je sais comment te redonner le sourire. » « Ici, Sultan, appelle-t-il. Viens par ici, mon beau. » Dès qu'il voit le chien en forme de repose-pied, Zip éclate de rire. « Ça va mieux ? » lui demande Big Ben. « Oui, mais je n'ai toujours pas sommeil. » Et sur ces mots, Zip saute sur le dos de Sultan qui s'enfuit dans le couloir. Badaboum ! Les deux fugitifs se connent contre un chariot et cassent une assiette. Heureusement, Plumette intervient. « Ne vous inquiétez pas, » les rassurent-elles. « Je m'en occupe. » « Comme je n'ai pas sommeil, je peux t'aider à nettoyer, » lui propose Zip. « Après ça, Plumette propose. Peut-être qu'une histoire t'aiderait à t'endormir ? Allons voir, Belle. » Finalement, ce n'est pas une, mais deux histoires que Belle lit à Zip et à la bête. « Je ne veux pas dormir, » Claire Ranzip. « J'ai une idée, » intervient la bête. « Viens avec moi. » Il emporte la petite tasse sur le balcon. « As-tu déjà vu autant d'étoiles ? » lui demande la bête en lui montrant le ciel. « C'est le moment de faire un vœu, » ajoute Belle. « D'accord, » accepte Zip. « Je veux bien essayer. » Il choisit une étoile et fait un vœu. « Je veux voir maman. » De retour à l'intérieur, Zip retrouve sa maman. Celle-ci se met à lui chanter une berceuse. « Merci, maman, » chuchote-t-il. « En fait, je crois que pour dormir, j'ai besoin d'un bisou de bonne nuit. » Ainsi, Mme Samovar reconduit Zip dans le placard et lui donne un doux baiser. « À demain, mon cœur, » murmure-t-elle tendrement. « Maintenant, je s'obéille, » baille-t-il. « Bonne nuit, les amis. » « Faites de beaux rêves. » « Et toi, ça t'arrivait aussi de ne pas avoir envie de dormir, de dire que tu as soif, etc. » Oui. J'en connais qui font ça. À demain, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada